Les Etats-Unis ont déjà pratiqué, lors d'exercices, le transfert de systèmes de missiles typhons depuis leur territoire vers le Danemark et les Philippines. Cette situation rappelle les événements de la guerre froide liés au déploiement des missiles américains de moyenne portée Pershing en Europe. Dimanche, à Saint-Pétersbourg, la télévision publique russe a offert un spectacle impressionnant lors de la célébration annuelle de la journée de la marine. Des officiers de 31 pays, dont la Chine, l'Inde, l'Iran et l'Afrique du Sud, étaient présents pour observer les capacités de tir de missiles de la marine russe et le déploiement de bombes par des avions à réaction. Cette démonstration de puissance militaire survient alors que les Etats-Unis prévoient de déployer des missiles à longue portée en Allemagne d'ici 2026, une action perçue par le président russe, Vladimir Poutine, comme un rappel d'événements historiques. En réponse, Poutine a annoncé que la Russie prendrait des mesures similaires en ce qui concerne le déploiement de systèmes de frappe à moyenne et courte portée. L'annonce par l'administration américaine et le gouvernement allemand de projets visant à déployer des systèmes américains de missiles de précision à longue portée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à partir de 2026, mérite d'être soulignée. « Si les Etats-Unis mettent en œuvre ces plans, nous nous considérerons libérés du moratoire unilatéral précédemment adopté sur le déploiement de capacités de frappe à moyenne et courte portée, y compris le renforcement des capacités des forces côtières de notre marine. Aujourd'hui, nous en sommes aux dernières étapes du développement d'un tel système. » Malgré les récents discours du Kremlin, le ministère russe de la Défense a commencé à diffuser des vidéos de tests de missiles balistiques intercontinentaux rappelant les déclarations de Poutine en 2022 sur la constitution d'une force de dissuasion potentiellement nucléaire, une perspective que l'OTAN juge dangereuse et irresponsable. Depuis le début de l'invasion russe, les puissances occidentales ont intensifié leur soutien à l'Ukraine avec un engagement récent de 43 milliards de dollars supplémentaires pour l'année prochaine. Cette aide vise à renforcer l'Ukraine, à améliorer sa capacité de défense et à la préparer à une éventuelle victoire. Cependant, des experts expriment leurs préoccupations quant à la capacité de la Russie et des États-Unis à déployer des armes de portée intermédiaires, craignant une nouvelle course aux armements. La démonstration militaire de Saint-Pétersbourg a été bien accueillie, mais elle souligne les tensions croissantes et les enjeux de la dissuasion nucléaire mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...